Bonjour à tous et bienvenue sur Mediasport, le championnat d'Europe d'autocross vous est présenté par Air Power, Aiming, Motor & Technique, Walter Holzleitner, Gleisbau, Peters Autosport, The New Autoshop, Luxembourg, Fast & Speed, Made in Racing, le partenaire de la division Junior Buggy. Salut et bienvenue à tous sur Mediasport pour le championnat d'Europe d'autocross. Nous sommes à Saint-Georges de Montaigu en Vendée, sixième épreuve du championnat d'Europe d'autocross. De ce calendrier qui comptera bien sûr dix épreuves avec nos pilotes français qui encore une fois ont fait le job. Ils figuraient parmi les favoris et vous allez voir à la vue des résultats qu'ils ont fait le boulot sur ce circuit très très impressionnant et véritablement typé autocross sur lequel les pilotes français et européens se sont régalés. On écoute tout de suite les mots de Ludojo, président du comité des fêtes. Oui, une édition exceptionnelle, elle n'est pas finie. J'espère qu'elle va encore très bien se passer puisqu'il reste quand même toutes les demi-finales et les finales. Il reste encore, je crois bien, si je ne me trompe pas, des troisième manches. Mais pour l'instant ça se passe super bien, ça se passe super bien, le temps est avec nous, le circuit on arrive à le maîtriser, on arrive à maîtriser la poussière. On a vu de très belles manches donc j'espère que ça va continuer et un petit peu de chauvinisme, j'espère avoir une Marseillaise. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces moments forts qu'il y a eu aujourd'hui sur la piste ? De très belles manches, de très belles manches, de la simplicité, de l'enthousiasme, le public qui gueule, tout ça c'est magnifique. Beaucoup de bénévoles, Ted, pour l'organisation de cette épreuve. Oui, beaucoup de bénévoles puisqu'il y a au moins 500 bénévoles. D'ailleurs, si vous les rencontrez, ils sont tous en maillot jaune. Un simple sourire et un petit merci, ça leur fera énormément plaisir et à moi ça me fera plaisir. Junior Puggies werden présentiert in diesem Jahr von Fast & Speed. Voilà, Ludo Jo, bien sûr, président du comité des fêtes, organisateur de cette épreuve du championnat d'Europe d'autocross. La division Junior Buggy avec Yacoub Novotny, bien sûr, la révélation de l'édition 2017. Le jeune pilote tchèque qui s'est lancé en pole position de cette finale. Le voici sur cette grille de départ, aux côtés de Bart van der Kouten, sur le châssis Fast & Speed. Et puis, tout à fait sur la droite de votre écran, c'est Ravier Braho, ce nouveau pilote espagnol, au volant d'un châssis Alfa Racing Rose Fluo. Sa machine est vraiment superbe, vraiment, vraiment un nouveau pilote bourré de talent qui vient nous rejoindre cette année sur ce championnat. On le voit ici à la lutte avec Bart van der Kouten. Bart van der Kouten qui s'est offert la victoire la dernière fois du côté de Nova Paca. Retour à la finale avec les garçons et les filles qui sont lancés sur cette finale. Ici, avec notamment la pilote espagnole Ares Laosche. Le voilà, Ravier, avec la monoplace rose à la lutte avec Bart van der Kouten. La tête de la course, eh bien, c'est Yacoub Novotny, bien sûr. Voilà le point serré pour le jeune pilote. Il était le Benjamin l'an passé. Ce n'est plus lui désormais. C'est le jeune Daniel Pitloun qui est le Benjamin dans cette division. C'est Timo Féhoffcharov qui est en tête devant Juste Grenschis et Bart van der Kouten. A noter que Juste Grenschis n'a pas pris part aux phases finales pour Cassemoteur. La division Touring Autocross avec ses voitures type esprit WRC avec Wachlord Pays-Far, bien sûr. Le pilote tchèque originaire de Nova Paca qui s'est lancé en pole position. Regardez le départ un petit peu chahuté, encore une fois, avec Otakar Viborni sur la Mitsubishi Mirage. Et regardez, c'est Martin Samoyle qui va réussir à s'infiltrer à la deuxième place. Attention dans la remontée avec Otakar Viborni. Ici, à la lutte avec Martin Samoyle. Les deux pilotes Skoda qui entourent désormais la Mitsubishi Mirage du pilote tchèque. Trois pilotes tchèques aux trois premières places. Alors qu'à la quatrième place, et bien ici, vous découvrez Bart de Haas, le pilote hollandais, sur cette magnifique Skoda. Un nouveau pilote dans cette division là. On peut le saluer, ils sont trop rares. Voilà la victoire de Wachlord Pays-Far qui remporte sa cinquième des six épreuves cette saison. En tête du classement général provisoire devant Martin Samoyle et Adrian Boulle. Otakar Viborni est quatrième. Et Gritte Enersdorf, la seule féminine, est à la cinquième place. La division Buggy 1600 avec Steven Laubar, le vice-champion d'Europe en titre. Ici, Petr Nicodem, le champion d'Europe en titre avec son numéro 101 pour le pilote de Prague en République tchèque. Et c'est le départ de la première demi-finale avec Vincent Mercier, bien sûr, sur le Fast & Speed à la première ligne. Regardez avec le Fast & Speed orange et c'est lui qui vient en tête. Alors que derrière, on le voit, Petr Nicodem est à la lutte avec un autre châssis Fast & Speed jaune. Ce châssis Fast & Speed jaune, c'est celui de René Mandel, le pilote allemand qui signe son retour à la compétition cette saison. Le public français l'a retrouvé avec grand plaisir, mais l'homme de la situation, c'est bien Vincent Mercier. Juste devant, Petr Nicodem, alors que derrière est bien la lutte ferrage, notamment avec Steven Laubar, juste devant René Mandel, Milan Vanier, qui est là également avec le numéro 103, attention, Kevin Peters. Les français avec Thomas Christel et Florian Guillini que j'aperçois. J'aperçois également Benoît Drouin et Nicolas Briand. Mais Vincent Mercier fait la course en tête et tient la pression qui est en train de lui mettre le champion d'Europe en titre, à savoir Petr Nicodem, qui n'a rien pu faire ce week-end pour aller chercher le double champion de France en titre, à savoir Vincent Mercier. Et regardez derrière, voilà on l'aperçoit, Milan Vanierck, parti à la faute là, à la suite d'un contact avec Kevin Peters. Thomas Christel ensuite, et là, et Florian Guillini qui lui, eh bien, découvrait, c'était son baptême pour le jeune pilote d'Avignon. Et la victoire de Vincent Mercier devant Petr Nicodem et Steven Laubar pour cette première demi-finale. Les supporters tchèques qui avaient fait le déplacement. La deuxième demi-finale avec Marcel Schroer, la véritable révélation de ce championnat 2018 pour le pilote allemand. Deuxième sur le circuit de Nova Paca. Marcouz Wiebeleur, celui que vous connaissiez déjà, qui participe au championnat d'Europe d'autocross pour la troisième saison consécutive. Et puis Gilles Labrosse, il est là, le pilote français, l'Auvergnat, qui fêtait son anniversaire ce week-end du côté de Saint-Georges de Montaigu. Eh bien, c'est l'homme du week-end. Véritablement, performance exceptionnelle pour le pilote Auvergnat. Et regardez, eh bien, c'est lui qui s'élance en tête à la lutte avec Damien Crépeau. Il est là, bien sûr, le pilote vendéen, lui aussi, un des favoris de ce week-end avec le châssis propulsant, alors que derrière, ça se chahute un petit peu. Et c'est Marcouz Wiebeleur, justement, qui est resté au carreau, le pilote allemand sur le châssis Trackline. Alors que Gilles Labrosse fait la course en tête, là, devant Damien Crépeau. Et Marcel Schroer, regardez-le, à la lutte avec le leader actuel du championnat de France, à savoir Damien Crépeau. Et c'est passé pour Marcel Schroer, alors que Gilles Labrosse, maintenant, doit tout faire pour tenter de contenir les attaques des pilotes allemands derrière lui. Alors que juste derrière, eh bien, Damien Crépeau et Emeric Martineau est là aussi. Et Emeric Martineau devant Tony Feuillade et Florent Vincendo, la renaissance de Florent Vincendo. Le pilote vendéen, ambassadeur des châssis propulsion, lui aussi, qui nous avait fait défaut depuis ce début d'année, eh bien, est venu nous rejoindre du côté de Saint-Georges de Montaigu. Et quelle bonne idée, quelle bonne idée pour le fils du triple champion d'Europe d'autocrosses qui rejoignait les phases finales. Retour à la course ici avec Damien Crépeau et Emeric Martineau à l'image. Les deux pilotes de la Roche-sur-Yon, les deux voisins qui se sont retrouvés ici à Saint-Georges de Montaigu. Regardez Marcel Schroer, Damien Crépeau à la troisième place, la quatrième place pour Emeric Martineau, la cinquième pour Tony Feuillade, la sixième pour Florent Vincendo, Florent Vincendo juste devant un autre pilote allemand, à savoir Marvin Holzleitner. La redescente avec Gilles Labrosse, avec Marcel Schroer, avec Damien Crépeau, avec Emeric Martineau, avec Tony Feuillade, Florent Vincendo, Marvin Holzleitner et derrière Virginien Bonhomme, voilà. Allez coup de théâtre, regardez avec Damien Crépeau qui est au ralenti, Damien Crépeau au ralenti qui doit laisser le garde de la troisième place à Emeric Martineau. Mais attention, puisque ça ne profite pas à Florent Vincendo, puisque c'est Marvin Holzleitner qui est venu s'intercaler à la cinquième place. Allez, Florent Vincendo qui doit absolument rejoindre. Et regardez, avec Marcel Schroer qui est parti à la faute maintenant. Marcel Schroer, il a cassé le train avant et Florent Vincendo, voilà, c'est passé. Florent Vincendo qui arrache sa qualification pour la grande finale. Regardez quelle triste image, Marcel Schroer et Damien Crépeau, deux défavoris ici restés au carreau. Et regardez le départ, le départ musclé de cette division Buggy 1600 avec Gilles Labrosse qui confirme qu'il a bien compris les techniques d'attaque européenne et l'intimidation européenne pour le pilote Auvergne qui, là, n'a rien cédé sur le départ face aux champions d'Europe en titre, à savoir Petre Nicodème. Regardez-les en caméra embarquée avec cette partie sinueuse, là, sur le circuit de Saint-Georges de Montaigu. Ce virage à l'intérieur qu'il faut absolument bien négocier. Regardez, Petre Nicodème, là, qui vient bloquer sa roue véritablement dans la monoplace de Gilles Labrosse. Regardez, il le sert contre le talus, mais Gilles Labrosse ne lâche rien. Gilles Labrosse ne lâche rien et continue de se battre. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a aperçu Thomas Christol, un vainqueur l'an passé ici, qui s'est infiltré. Le jeune pilote toulousain, alors que c'est un autre toulousain qui fait la course en tête, à savoir Vincent Mercier devant Emeric Martineau. Thomas Christol est à la troisième place, la quatrième, elle est pour Gilles Labrosse. Exceptionnelle, exceptionnelle la performance des pilotes français, encore une fois, sur cette épreuve de Saint-Georges de Montaigu. Alors que Florent Vincendo n'aura pas pu résister aux attaques du champion d'Europe. Vincent Mercier en tête devant Emeric Martineau, un vendéen à la deuxième place ici dans son jardin. La troisième place pour Thomas Christol, la quatrième pour Gilles Labrosse, toujours à la lutte. Les garçons, pas de changement avec Vincent Mercier qui soigne ses trajectoires. Il l'attend depuis longtemps cette victoire, il l'attend depuis longtemps. La deuxième partie de la course emmenée par Gilles Labrosse. On est en caméra embarqué avec Petre Nicodème, le champion d'Europe en titre, menacé par Kevin Peters, le pilote luxembourgeois. Le pilote luxembourgeois avec les deux moteurs de triomphe embarqués dans sa monoplace. Gilles Labrosse toujours qui résiste aux attaques du champion d'Europe en titre. Et regardez Kevin Peters qui vient déborder Petre Nicodème. Je peux vous dire que ça secoue, mais les pilotes se sont régalés. Vraiment, vraiment, ils étaient unanimes. Un vrai circuit d'autocross alors que malheureusement on l'aperçoit, c'est Emeric Martineau, la chahutée, victime d'une crevaison. Le week-end s'est bien passé dans l'ensemble, je fais la pôle au chrono, je gagne mes trois manches. Donc vainqueur au cumul des trois manches et je gagne ma demi-finale et ma finale. On a fait des super départs, ça a été super. Performance exceptionnelle que celle de Vincent Mercier qui s'impose ici devant le public venu en nombre. Mais c'est Petre Nicodème qui prend la tête du championnat devant Kevin Peters, Michael Boudelmaier, Marvin Holzleitner et Marcus Wiebeleur à la cinquième place. La division Super Buggy avec de nombreux participants français là encore ici ce week-end. Radek Yordak à l'image, regardez Mike Barthelen là, celui qui est arrivé en leader de ce championnat. Eh bien victime ici d'une casse de train avant le jeune pilote hollandais. Alors qu'ici eh bien c'est Johnny Feuillade qui est parti à la faute dès la journée du samedi. Décidément Johnny Feuillade, week-end noir à oublier pour le pilote du Soudain. Regardez, deuxième manche qualificative, eh bien casse d'un train avant là pour le pilote de l'Alpha Racing. Bernd Stuber était là sur le châssis Alpha Racing après huit titres au volant des châssis Fast & Speed. Eh bien il a choisi un châssis Alpha Racing. Florenta Fanny est là, le pilote Fast & Speed désormais. Le pilote lyonnais qui enfile ses lunettes, Terry Callaghan. Le pilote hollandais, troisième course de la saison pour le pilote hollandais au volant de cette machine. Allez c'est parti pour le départ de cette première demi-finale avec Bernd Stuber. Nouvelle machine, nouveau pneumatique également ce week-end. Le pilote allemand qui me confiait, eh bien on est en France. J'ai souhaité rouler avec les pneumatiques utilisées habituellement en championnat de France. Eh bien regardez encore une fois, ce diable de Bernd Stuber, octuple champion d'Europe. Je le rappelle, du haut de ses 33 ans, eh bien fait la course en tête. Alors que derrière, eh bien c'est Jimmy Murat, notre copain Jimmy qui fait connaissance avec le bouillonnant Petr Bartosch. Le pilote tchèque avec son numéro 7. La tête de la course pour cette première demi-finale, toujours avec Bernd Stuber devant Florent Tafani. Bernd Stuber avec son numéro 1, Florent Tafani juste derrière, quatrième à la lutte pour tenter de briller devant son public. La deuxième partie de la course avec Jakub Kubitschek, Terry Callaghan est là à la lutte avec Christophe Perichaud. Christophe Perichaud qui aura réussi un super beau week-end là. Retour sur la tête avec Bernd Stuber, le pilote allemand sur le châssis Alfa Racing, toute nouvelle machine là. Et voilà, coup de théâtre ce week-end, casse-moteur, casse-moteur pour le pilote allemand. Bernd Stuber, octuple champion d'Europe. L'aventure s'arrête ici pour Bernd Stuber en demi-finale. Il laisse ainsi la place à Florent Tafani qui s'empare de la tête de cette demi-finale. Alors que derrière, vous le voyez, la lutte fait rage entre le châssis Oshek de Jakub Kubitschek et le châssis Peters de Christophe Perichaud. Florent Tafani, le voici, qui passe maintenant sous le drapeau à Damier et remporte la demi-finale. La deuxième demi-finale avec Erwin Grenchis, bien sûr, vice-champion de rampant titre. Germain Bousset est là, champion de France 2016. Un petit peu inquiet, souriant, mais inquiet Germain Bousset. Et Jérôme Maclouf est là également sur cette première ligne. Germain Bousset, qui est victime d'une casse-moteur à la troisième manche, il est reparti avec un seul moteur. Regardez, il reste scotché sur la grille de départ, le pilote normand. Et c'est Erwin Grenchis qui prend le meilleur devant Jérôme Maclouf. Regardez, Yannis Box est là également. François-Xavier Biveau est là. Jérôme Maclouf et François-Xavier Biveau, ces deux pilotes. Et bien derrière cette lutte en demi-finale, c'est également le championnat de France qui se joue. Les deux garçons qui sont arrivés à égalité parfaite sur le circuit du Bouvreau, ici à Saint-Georges de Montaigu. Et bien, ils sont à la lutte dans cette demi-finale du championnat d'Europe. Allez, Jérôme Maclouf à la lutte avec Erwin Grenchis. Jérôme Maclouf pris en sandwich là, entre deux Lettons. Les deux représentants de la Lettonie étaient là dans cette division Super Buggy. Très, très en forme tous les deux sur les châssis Alpha Racing. Dans la redescente, voilà, regardez, tout à fait en haut du circuit, pardon, avec Erwin Grenchis et Yannis Box. Et bien sûr, qui sont venus déborder Jérôme Maclouf. Mais regardez le gros, gros freinage de Jérôme Maclouf. Et il a repris, il a repris le gain de la deuxième place, Jérôme Maclouf. Attention, le petit contact ici avec Erwin Grenchis. Attention à ne pas commettre d'erreur, à ne pas casser un train ou bien une crevaison. Voilà, sur cette piste là, une véritable piste d'autocross ici à Saint-Georges de Montaigu avec une lutte acharnée. Regardez les dépassements dans tous les sens. L'autocross à l'état pur sur le circuit du Bouvreau en Vendée à Saint-Georges de Montaigu pour la sixième épreuve du championnat d'Europe d'autocross. Yannis Box remporte sa demi-finale devant Erwin Grenchis, crevé dans le dernier tour. Et Jérôme Maclouf à la troisième place. La grande finale, mesdames et messieurs. Cocorico avec Florent Tafani qui s'élance sur cette première ligne aux côtés d'Erwin Grenchis et de Yannis Box. Attention Florent Tafani dans les extérieurs et regardez la bombe Terry Callaghan qui a surgi de la deuxième ligne. Il est là et celui qui vient en tête et bien c'est Erwin Grenchis qui vient un petit peu bloquer Florent Tafani dans les extérieurs. Erwin Grenchis, Terry Callaghan et Florent Tafani alors que derrière et bien ça bouchonne. On a perdu Jonathan Bonhomme, on a perdu François-Xavier Bivaud me semble-t-il. Yannis Box également est resté je crois bloqué dans ce virage en haut du circuit. Regardez le monde, la foule sur le circuit de Saint-Georges de Montaigu. Les quelques 10 000 spectateurs présents ce week-end et bien n'ont rien loupé du spectacle offert par les quelques 130 pilotes européens qui étaient présents ce week-end. Petre Bartosch ici à la lutte avec Christophe Perrichot dans cette finale. On les voit encore ici les garçons avec Petre Bartosch qui fait parler l'expérience là. le multiple champion d'Europe lui aussi d'autocross dans la division Super Buggy. Et regardez avec ici Erwin Grenchis qui soigne ses trajectoires en tête de la course alors que Jérôme Maclouf vient d'en faire une petite et doit laisser passer Yacoub Kubitschek. Le double champion d'Europe dans la division Junior Buggy est là et bien dans le coup avec sa monoplace au numéro 6. Allez attention on nous signale un drapeau jaune là-bas. Erwin Grenchis, Terry Callaghan, Florent Tafani voilà pour l'instant pour les trois hommes de terre. Peut-être, ça n'a pas changé encore mais attention regardez il est un petit peu au ralenti là Erwin Grenchis. Il se fait doubler par Terry Callaghan, Florent Tafani peut-être par l'extérieur. Oh mon dieu, oh la flamme, l'explosion pour Erwin Grenchis. Le moteur en feu là pour le pilote laiton, le moteur Volvo en flamme sur le circuit de Saint-Georges de Montaigu. Voilà les commissaires tout de suite qui interviennent, voilà Yannis Box qui a réussi à l'éviter tout juste. Voilà et bien drapeau rouge hein, drapeau rouge est sorti et c'est finalement la victoire d'Erwin Grenchis devant Terry Callaghan et Florent Tafani. Petit moment de flottement puisqu'effectivement et bien 75% de la course était faite. Donc on s'est arrêté au tour précédent et c'était bien Erwin Grenchis qui était en tête. Erwin Grenchis qui nous livre ses impressions à l'issue de la remise des prix et bien qui nous dit effectivement Terry Callaghan était l'homme fort ce week-end. J'ai vraiment eu chaud en finale, ce qui m'est arrivé et bien c'est simplement une durite d'essence qui a cassé, qui a arrosé le moteur et puis une étincelle a fini à ce que tout s'embrase. Je suis soulagé puisque le moteur n'est finalement pas cassé, il a souffert, on aurait pu croire que le moteur avait explosé. Mais non, finalement c'est simplement l'essence qui a été projetée dessus, qui s'est embrasé immédiatement. Erwin Grenchis, vice-champion d'Europe en titre sur le châssis Alpha Racing. Voilà mesdames et messieurs, Erwin Grenchis en tête devant Yacoub Kubitschek, Mike Barthelen, Florent Tafani 5e, Johnny Feyed recule à la 6e place. Attention les garçons, la lutte pour le titre, ça va s'annoncer compliqué jusqu'à cette fin de saison. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous pour cette épreuve du championnat d'Europe d'autocross à Saint-Georges de Montaigu. Sixième épreuve du calendrier 2018 sur ce circuit du Bouvreau. Exceptionnel, un spectacle à coupe et le souffle. On vous donne bien sûr rendez-vous à Saint-Inyte-Vert le 14, 15 et 16 septembre pour l'avant-dernière épreuve du championnat d'Europe d'autocross. Salut à tous, portez-vous bien, c'était Florian pour le championnat d'Europe d'autocross. Le partenaire de la division Junior Buggy. Le partenaire de la division Junior Buggy. C'est parti. C'est parti. C'est parti.